Le principe d'un vaccin est d'introduire une petite quantité de virus dans le corps humain. Le système immunitaire y réagit en fabriquant des cellules mémoires, capables de combattre rapidement le virus si elles y sont de nouveau confrontées. La difficulté est de mettre au point un vaccin facile à produire, biologiquement stable et sans effets secondaires graves. Dans mon laboratoire, on utilise des ingrédients simples et naturels pour stabiliser notre vaccin. Ce sont des ingrédients parfaitement comestibles qui font partie de notre quotidien, du sucre par exemple. Ça permet au vaccin d'entrer plus facilement dans les cellules immunitaires. Notre mission, c'est de créer un vaccin relativement facile à produire et à utiliser. Il ne contiendra pas le virus Ebola à proprement parler. Il renfermera simplement une infime partie de son matériel génétique, celle qui fait dire au système immunitaire, « Ça, ça n'a rien à faire là, je vais l'attaquer. » Ce vaccin cache une minuscule protéine non létale du virus Ebola dans un virus du rhume pour l'introduire sans risque dans le système immunitaire. La base de notre vaccin est ce qu'on appelle un adénovirus recombinant. Si vous y étiez exposé, vous attraperiez un rhume. Et ça, ce serait dans le pire des cas. La grande nouveauté, c'est la façon dont le vaccin sera administré. Maria a réussi à contourner l'injection, souvent douloureuse et inefficace. Notre objectif est d'éliminer les aiguilles et les vaccins injectables. Son équipe a commencé par tester un spray nasal. Elle a découvert que le vaccin était plus efficace lorsqu'il était administré par le nez, car la réponse immunitaire des membranes muqueuses est déjà sensibilisée au virus. Son équipe a également mis au point un vaccin par voie orale. Cette feuille contient plusieurs centaines de doses en suspension dans de la gélatine alimentaire. C'est une estimation prudente, mais je dirais qu'on a probablement examiné un millier de combinaisons différentes. On en a retenu cinq, puis on a gardé celle qui s'avérait la plus efficace. Des primates ayant reçu le vaccin par spray nasal, puis ayant été exposés au virus Ebola, ont montré un taux de survie de 100%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...